C'est vrai qu'après tu as assez peur parce que le problème, tu sais, l'artiste après il a été notoriété. Donc il voit que beaucoup de gens le suivent. Donc dès que lui, il sort de cette créativité pour avoir un autre style, un nouveau style, à peine qu'il le montre à une biennale ou à une exposition personnelle, il voit que les autres rapidement, ils chopent. Donc là tu as peur. Franchement, comme je l'ai dit, peut-être que tu peux prendre quelque chose mais avoir l'intelligence de le déformer. C'est ce que les jeunes ne font pas. Je pense très sincèrement que ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut se concentrer. Il ne faudrait pas que cette peur empêche à l'artiste de produire et lui empêche finalement de créer une œuvre et de s'exprimer librement. Je pense qu'une œuvre, si elle est unique, puisque c'est ce que l'artiste fait, il crée des œuvres uniques, il va être très difficile de le plager. Aussi, qui parle de plagiat dit protection de l'œuvre. Parce que pour moi, si j'étais en tout cas artiste et que je trouve un artiste qui fait quelque chose qui m'inspire, je n'hésiterais pas à aller envers cet artiste pour lui proposer de faire une collaboration et lui expliquer ce qui m'inspire chez lui. Mais ça, c'est une démarche aussi très saine et tout le monde n'est pas sain d'esprit. Il y a des gens qui pensent qu'il faut écraser l'autre, il faut s'approprier du travail des autres. Il y en a aussi beaucoup dans le milieu de l'art et c'est aussi juste dans tous les milieux professionnels qui existent. Donc, il faut vraiment aussi savoir là où on est, dans quel milieu on baigne et qui on fréquente et qui qu'on ne fréquente pas. Parce que aussi, tous les artistes ne sont pas des enfants de cœur. Non, mais c'est normal parce que les craintes, c'est quelqu'un, c'est normal parce que, par exemple, tu as des idées, tu travailles énormément pour sortir ces idées et du jour au lendemain, tu vois que quelqu'un, je ne sais pas par quel moyen, est parvenu à le faire avant vous. Mais regardez, mais tout s'effondre. Tout s'effondre. Et c'est normal qu'on peut comprendre qu'un artiste soit un tout petit peu traumatisé par l'idée de... C'est pour ça, si vous regardez, il y a des artistes qui ne font pas écouter leur projet ou bien très rarement. Ou bien même quand ils font écouter, ils tournent la tête de gauche à droite pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a son portable qui est en train d'enregistrer ou bien... Et c'est tout à fait normal parce qu'une créativité qu'on se fait voler, c'est énormément de travail qu'on fout en l'air comme ça, quoi. Voilà. Et ça, ça peut se comprendre, quoi. Est-ce qu'on peut parler de choc ? Choc, mais bien sûr ! Choc émotionnel, psychologique ? Mais c'est plus qu'un choc. C'est plus qu'un choquant. En choquant. C'est-à-dire que tu te réveilles du jour au lendemain, tu travailles, disons... Mais le fait d'être créatif, c'est tellement difficile. Mais sinon, on aurait eu énormément d'artistes qui réussissent, hein ? Parce que la différence entre les artistes, c'est la créativité. Voilà. Et c'est l'innovation. J'analyse ce plagiat-là sur un format très simple. À supposer qu'aujourd'hui, on vous donne un nom symbolique assez original, comme mon vrai nom, Samba. J'adore ce nom. Et que quelqu'un plagiat mon nom et mon surnomme comme il veut. Samba ou quelque chose comme ça. Vous voyez l'effet que ça fait ? Quand on ne te nomme pas par ton vrai nom et qu'à travers ton nom, on dénature la prononciation de ce prénom-là. Ça fait « tilk » dans la tête. Et c'est ce même sentiment que les artistes ont à chaque fois qu'ils entendent leurs œuvres. Au lieu d'entendre l'œuvre originale, ils entendent une photocopie de l'œuvre. Mais pas la vraie photocopie. Mais une photocopie vraiment erronée de leur créativité d'origine. Et ça fait très très mal. Et donc, pour moi, c'est important qu'on aide ces gens-là à pousser plus leur créativité. Parce qu'à la longue, la crainte, c'est que ça va tuer leur créativité. Ça va faire de sorte qu'aujourd'hui, l'œuvre qui doit être accessible au grand public va l'être de moyen en moyen, parce que les gens vont se lasser dessus. Allez, dis-le ! J'ai accompagné des artistes pendant presque sept ans, sans jamais rien y gagner financièrement. J'y ai beaucoup gagné humainement. J'ai beaucoup appris. Et ça, j'en suis très reconnaissante et je les remercie d'ailleurs pour ça. Mais ce que je voulais préciser, c'est que le management d'artiste est un métier très ingrat. Et il faut le savoir avant de se lancer dedans. Il faut savoir qu'il faut créer un cadre de travail, être très clair avec les gens avec lesquels on travaille pour éviter toute frustration. Par exemple, je donne un exemple. Un artiste qui a l'habitude de faire ce que les autres font, mais la plupart du temps, c'est pas un artiste qui fait l'actualité ou bien qui fait le buzz. Parce que souvent, tu écoutes et tu dis, ah, ça c'est du déjà entendu. Ou bien tu truques, ah, ça c'est du déjà vu. Vous voyez ? Mais tu sors quelque chose de nouveau, mais automatiquement, ça crée une certaine attention. Et c'est ça qui fait l'artiste, en quelque sorte. Mais si, par exemple, ce que tu as mis du temps à concevoir, que les gens, qu'on te le fasse, qu'on te vole ça, mais automatiquement, c'est plus qu'un choc. Ça peut se comprendre. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un métier très difficile. Et encore une fois, dans l'écosystème ouest-africain et particulièrement sénégalais, tout est en train de se développer. Et donc, quand on est manager d'artiste, en réalité, on ne peut pas être que ça. On est obligé d'être plusieurs choses. Et il faut le savoir avant de s'engager là-dedans. Aussi, je tiens à dire que les artistes sont parfois très ingrats. Les artistes peuvent être très ingrats, entre guillemets, dans le sens où ils ne vont pas forcément apprécier à la juste valeur le travail que le manager ou l'agent peut faire. Vous savez ce qui se passe en réalité. Il y a deux formats de plagiat. On peut plagier un morceau d'autrui ou une créativité et gagner ce qu'on appelle le buzz, la célébrité. C'est-à-dire que là où l'oeuvre de l'artiste doit l'amener, quelqu'un peut plagier cette oeuvre et l'oeuvre plagiat l'amène encore plus haut, lui donne beaucoup plus de célébrité. Donc, ce qui fait que cet artiste-là, au lieu de gagner en notoriété, il dégresse parce que tout simplement, il y a l'autre qui chante mieux ou qui peint mieux que lui. Et ça, c'est des craintes parce que ça peut tuer l'oeuvre originale. Mais des fois, il faut reconnaître qu'il y a des bons côtés où aujourd'hui, ça permet à l'artiste qui a créé l'oeuvre originale d'atteindre une autre dimension et d'être encore plus connu. Mais c'est des cas exceptionnels très rares. En général, c'est ce qui font les plagiat. On tendance à plus avoir le buzz que l'artiste original et ça fait mal et c'est une crainte réelle qui est là de la part des artistes. J'utilise même un terme encore plus extrême, c'est un vol, c'est une agression. Et là, Canal, ce qu'il a fait, c'est s'approprier en fait une oeuvre que les supposés artistes qui ont créé cette oeuvre-là n'ont pas en fait l'histoire, ils n'ont pas la personnalité pour pouvoir la créer. Et ça, j'ai oublié de le dire, par exemple, dans la création. Quand on vous demande de créer une oeuvre et que vous protégez, il y a un point qui est très important. C'est la personnalité de l'oeuvre. Est-ce que la personnalité du supposé oeuvre permet à ce personnage-là de créer une telle oeuvre? Par exemple, vous ne pouvez pas prendre un artiste qui n'est jamais venu au Sénégal, qui est supposé être un chinois, qui vient et qui crée une histoire sur les neppes. Où est-ce qu'il a connu? Qui va parler de Dakar, qui va parler de Wacom, qui va parler des offrandes des liboux, Koumabang et autres. Donc, c'est comme si moi, je vais en France, je vais au Louvre et puis je parle d'une histoire. Et même nous, on peut, parce que nous, nous apprenons en fait l'histoire de la France, la révolution française. On connaît un peu. Même un Africain qui va écrire une histoire, par exemple, sur certains domaines, on peut comprendre. Mais moi, par exemple, si je devais parler, par exemple, d'une histoire de banlieue, je parle en banlieue parisienne. Et que moi, je n'ai jamais vécu dans ces banlieues-là et que j'utilise les termes que les jeunes utilisent. Ils vont me dire, mais où est-ce que tu as connu ça? Donc, c'est ce que, en fait, le canal a fait. Je ne parlerai même pas maintenant de la ressemblance. Il faut comprendre une chose. Quand on parle de plagiat, c'est trois points. Et un quatrième point, et le quatrième point, en fait, c'est la surconscience agrévante. Ce n'est plus du plagiat, mais c'est du vol et de l'agression. La première, c'est que, est-ce que c'est original et que l'originalité est retachée à l'auteur? C'est-à-dire, la personnalité de l'auteur, ce que j'ai dit tout à l'heure, peut créer cette oeuvre-là. On peut supposer que Sakho et Mangan, comme division du Dakar, sont des oeuvres originales. Parce que, quand ils ont fait la promotion de Sakho et Mangan, ils ont dit que c'est une oeuvre originale. On n'a jamais vu d'enquête retachée au mysticisme. Ils l'ont dit partout, en disant, « Le premier film d'un pays français en Afrique, « About mythicisme and investigation ». Donc, il y a eu autant de documentations sur internet qui parlent de l'originalité de l'oeuvre. Il y a eu un chroniqueur anglais qui s'appelle West. Donc, cette oeuvre-là, on n'a jamais vu dans l'histoire des séries mondiales, une brigade avec, en son sein, un préparateur mystique. Quelqu'un qui a des décuques mystiques africaines. C'est ça, c'est original. Maintenant, est-ce que l'originalité peut être trachée à l'auteur ? Donc, moi, en tant que Maski, qui me connaît, moi, j'ai fait Nyaï. Je dirais que c'est notre patrimoine. Je suis Lébou. C'est notre patrimoine. J'ai écrit plusieurs histoires, que ce soit... Comment dirais-je ? Wadu Wadu. Que ce soit avant. Donc, toutes mes oeuvres, on peut les rattachées à mon personnalité. Maintenant, Jean-Luc Herbilo, lui, il est un franco-conglais qui n'a jamais vu au Sénégal. Philippe Nya, même si on dit que c'est un franco-sénégalais, il est venu au Sénégal une seule fois. Il est âgé de plus de 65 ans. Et toutes ses oeuvres qu'il a écrites, ce sont des oeuvres de... Toussaint Louverture, c'est des oeuvres de l'époque médiévale, ou bien de l'époque de la Révolution. Donc, qui se trouvent du jour au lendemain créer des choses de mystique africaine. Ça ne colle pas. Donc, maintenant, on parle au deuxième point. C'est quoi? C'est que si l'oeuvre est originale, est-ce que les deux oeuvres dont on parle sont ressemblants? Est-ce que Division X ressemble à Safaïe Mangan? Et ça, je pense que je n'ai pas besoin de revenir dessus. Tout le monde sait. J'ai fait beaucoup de documentation. Si vous voulez, vous mettez Safaïe Mangan sur YouTube, et vous allez voir les points que je vais donner pour montrer la ressemblance. Et je donne juste un point de ressemblance que vous ne pouvez trouver nulle part. Si ça marche, une brigade, qui est une brigade test, on l'essaie. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on le supprime. Qui est financé par le ministre de l'Intérieur. Moi, c'est le ministre de l'Intérieur du Sénégal. Parce que comme je dis, ce que je dis dans l'originalité, c'est mon pays. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est l'Union Européenne qui a financé. Après, cette brigade est confiée à une femme. Cette femme est diplômée en criminologie. C'est la même chose. Et que dans cette brigade, il y a un inspecteur qui fait du mystique, africain. Alors, Tous ces points-là, on l'a tout dans Sakh et Mangane, et on l'a tout dans Dijon Ex-Dakar. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, la ressemblance, je pense que c'est de côté. Maintenant, quand c'est ressemblant, on parle de l'antériorité. Qui en premier a dévoilé en fait cette histoire-là? Moi, j'ai un document que j'ai enregistré en 2011. Eux, ils n'ont pas de document. Il dit jusqu'en 2014. Mais ils n'ont jamais amené de document. Et moi, j'ai eu un document de 2011. Autre chose, c'est que... Eux, ils ont enregistré en 2021. C'est parce que quand j'ai un procès, on a demandé, ils sont allés... prothésés en 2021. Sous le nom de Philippe Nian. Il a enregistré en tant qu'oeuvre individuelle. Et vous savez, si vous regardez ça, le nom qui est sur le film, le générique, c'est Jean-Luc Herbulot. Ce n'est pas Philippe Nian. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de confusions sur les informations. Effectivement. Donc, comment est-ce qu'eux, ils écrivent que c'est Jean-Luc Herbulot qui a créé ? Les fantômes, c'est celui-là. Une fois, c'est d'autres. Oui. Il y a une progression peut-être de l'affaire. Peut-être c'est... Oui. En fait, eux, ils cherchent à être cohérents alors qu'ils ne peuvent pas être cohérents. Dans l'histoire des séries et des films, on n'a jamais vu une série qu'on écrit sur le générique créé par tel. Et après, on va au tribunal, ils disent que non, non, c'est pas tel, c'est tel. Je pense que seulement sur cet argument-là, la justice sénégalaise devait lui dire que vous avez essayé de cacher parce qu'amenez-nous, en fait, le document, c'est qu'amenez-nous là où Herbulot a enregistré. Et aujourd'hui, si vous trouvez Herbulot, vous lui demandez est-ce que tu as créé ou est-ce que tu as enregistré, il ne va pas vous le dire. Donc, qu'est-ce qui a poussé Canale à faire ça ? C'est parce qu'ils pensent qu'ils sont en zone conquise, en zone de colonisation, ils sont tous dans l'esclavage et qu'ils peuvent tout faire. Parce que si on dit que c'est Jean-Luc Herbulot, après, ils disent que c'est Philippe Nia, après, ils disent que c'est Deplanc, après, ils disent que c'est Moussa Korante, après, ils disent que c'est les cinq africains. Vous voyez, on ne peut pas s'enregistrer autant de fois et dire qu'en fait, voilà, et vous ne pouvez, et même si on accepte tout ça, on vous dit, amenez vos documents maintenant. vous pouvez amener un document de 2021 alors que moi, j'ai un document de 2011. Donc, maintenant, le dernier point, c'est est-ce que celui qu'on accuse avait accès à la série, à l'œuvre ? Mais bien sûr ! Des fois, même si vous n'avez pas accès à ça, vous créez une chose alors que cette chose a été créée avant vous. si la personne qui l'a créée avant vous accuse, on regarde, il y a les trois points, on lui donne l'œuvre. On dit, ah non, même si tu n'as pas regardé, quand même, c'est lui qui l'a créée en premier. Il faut le laisser à lui. Mais eux, ils ont, ils ont mes documents depuis 2013. On a, donc, ils ont, sept à huit épisodes. Ils ont un pilote de 40 minutes qu'ils ont donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'avaient pas connaissance de mon œuvre. Ils avaient connaissance de mon œuvre. Donc, comment est-ce qu'ils connaissent qu'il y a un Sénégalais qui a écrit ça et ils vont dire que non, non, en fait, nous, on ne sait pas quoi. Et maintenant, pour parler à ce qu'on le dit, Canal, vous savez, ils disent que eux, ils ne sont pas dans la production. Canal n'a jamais pris part à la production. C'est un mensonge. Parce que quand on lit le générique, on lit, produit par Canal est plus. Et ils ont écrit au tribunal qu'ils ont signé un contrat de production mais en, je pense, en juin 2017. donc, comment est-ce que quelqu'un dit que je ne suis pas dans la production et on écrit, j'ai signé un contrat de production. Et vous voyez tout ça, c'est parce que des Blancs peuvent permettre tout ce qu'ils veulent ici en Afrique. mais si c'était dans un pays, je pense, qui a un semblant de justice, je pense qu'on n'en parlerait pas. Maintenant, au-delà de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont ici, qui sont des Sénégalais, qui sont PCA de Canal, qui sont directeurs général de Canal, et qui permettent à ce que ce genre de choses arrive toujours en Afrique. et aussi, il y a des artistes qui sont comme moi, qui savent très bien que Mamaz a raison sur ça, mais ils ont peur, voilà la peur de leur parler, de parler, et surtout de parler dans la précarité, parce que quand ils vont parler, ils ne vont plus les financer, ils ne vont plus les inviter, ils ne vont plus les prendre pour leur production. et ce qui fait que, moi je me trouve seul dans mon combat, mais j'ai le contenu, et je sais que je vais gagner, parce que Canal, il a peur. Canal, ils ont, un pool d'avocats, ils ont, un service juridique, moi je suis seul, et, ils n'ont pas d'argument pour, pour être en face de moi. Et ça, et par contre, il y a des artistes que, souvent, qui ne s'y remettent pas, ah ouais, il y a des artistes, qui ont souvent des dépressions, ou bien, sérieusement, ah ouais, parce qu'après, quand il y a ce choc là, mais, tu as la peur de tout, souvent, tu ne fais confiance en personne, tu vois, tu es méfiant, et voilà. Et il faut aussi, peut-être, par moment, oser en parler, mais de quelle manière, parce que, des fois, les gens aussi, ils peuvent plagier ton oeuvre, et, il y a une manière, de dénoncer le plagiat, ça peut te retourner, ça peut se retourner contre toi, parce que, c'est, il faut apporter beaucoup de preuves, en fait. Tu as déjà été victime de quelque chose, et c'est à toi aussi, de fournir toutes les preuves, de telle sorte que, des fois, vaut mieux même économiser son énergie, aller dans autre chose. Parce que, les gens qui plagiaient, c'est, on revient toujours à la question de la créativité. Peut-être, c'est des gens qui ne devraient même pas être dans le milieu de l'art, ou bien, s'ils sont dans l'art, qu'ils peuvent être autre chose, mais pas des artistes. Parce que, l'inspiration, on s'inspire tous, de tout le monde. Ça, c'est très normal, au fait. On peut voir quelque chose qui nous inspire, mais on ne doit pas copier, justement, cette chose, ou bien, en tout cas, venir faire un truc parallèle, et qui lui ressemble. Ça, c'est vraiment... Moi, c'est une démarche que je ne peux pas questionner, parce que je trouve ça, en fait, pas intéressant. Si c'est ça qui reste, pour plagier les autres, copier les autres, ce sera une pâle copie, au fait. Il vaut mieux aller faire autre chose. Il y a un morceau qui passe qui fait le buzz actuellement. Fatih, Djalimusot... Partout où tu passes, tu vois les gens se faire le tiktok, etc. Et puis... C'est fou, hein ? Et ce morceau-là, a fait qu'aujourd'hui, l'artiste qui a fait ce plagiat-là est en train de tourner. Il est en train de faire le buzz. Et pourtant, c'est le morceau original qui devait, aujourd'hui, amener l'artiste qui a fait la créativité originale à atteindre un sommet. Mais, comme je dis, ça a permis à l'artiste qui a créé de façon originale son morceau d'être plus connu dans d'autres espaces. Mais en termes d'opportunités d'affaires, en termes de gains, c'est l'autre qui en bénéficie plus. Parce que ça lui a permis d'avoir des scènes, ça lui a permis de jouer partout et de se faire de l'argent. Et ça, ça fait mal. Quand on fait un recul, ça fait mal, en réalité. Ça, c'est des craintes qui sont là. Et des exemples comme ça, on peut en donner encore et encore et encore. Au fait, oui, ça peut déclencher. Au fait, tu sais, par exemple, des idées qui fuitent ou bien un son qui... C'est-à-dire, comme je disais, c'est tout un travail qui s'effondre. Des artistes... Alors, pour moi, pour avoir fréquenté près des artistes qui ont vécu ce genre de choses, le ressenti, d'abord, est à deux niveaux. Premièrement, la personne est étonnée de voir que son œuvre est en train d'être reproduite ailleurs. Dans un premier temps, ça fait du bien parce qu'on se dit au moins, on est en train de démultiplier mon œuvre quelque part. On est en train de copier sur ce que je fais. Donc, ça veut dire que ce que je fais a de la valeur. Les gens sont en train de copier mon travail. Donc, je suis en train d'inspirer d'autres. Ça, c'est un premier réflexe mais de satisfaction intérieure. Mais derrière, quand on fait le recul, sachant comme quoi que l'œuvre qu'on a créée est destinée à une vente, est destinée à un marché où aujourd'hui, on voit que notre œuvre originale ne perce pas autant que l'œuvre plagier, ça fait mal de voir qu'aujourd'hui, grâce à ton œuvre, il y a d'autres personnes qui sont en train de gagner de l'argent plus que toi par rapport à cette œuvre-là. On me parlera des droits d'auteur, etc. Oui, c'est bien beau. Mais si aujourd'hui, ton œuvre originale ne te permet pas de monter sur de grandes scènes, alors que l'œuvre plagier permet à l'autre de faire de grandes scènes, en faisant un recul, l'artiste a profondément mal. Et ça, ce sont des petites choses qui, si ce n'est pas discuté avant, parce que c'est possible de demander la permission à l'artiste d'utiliser son œuvre et de lui dire, voici comment est-ce qu'on veut utiliser son œuvre. S'il y a un consentement, oui, il n'y a pas de problème. Au contraire, l'artiste est plus que satisfait. Mais si l'œuvre a été prise sans pour autant qu'il y ait une demande au préalable, là, il y a non seulement l'effet de surprise, mais ça fait mal avec le recul quand on voit qu'on n'a pas aussi les mêmes gains que l'autre qui a plagié par rapport à l'œuvre originale. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...